yo 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 on est sur ff16 ça fait un mois et dix jours à peu près que j'ai pas joué au jeu on n'a pas continué l'aventure depuis il est temps il est temps de continuer parti je sais plus où j'en étais je sais plus j'ai fait de mémoire j'avais j'avais buté hugo kubka mais plus les touches alors sauter c'est ça go mec go mec alors comme j'ai fait avant de quitter on va comment on court déjà c'est erin pour courir c'est comment on va faire que la principale parce que les secondaires sont pas intéressantes j'aimerais finir la principale yo mec auto je ne te dérange pas t'inquiète pas pour ça comment va gilles un peu mieux qu'avant on la laisse se reposer autant que nécessaire bien y a-t-il du nouveau sur kubka il y en essaye de retrouver sa trace mais les pistes sont rares on a envoyé des stolas aux lames de pierre et à nos autres alliés de l'ouest pour qu'ils nous fassent part de leur découverte sur cette affaire attendons voir ça devrait finir par payer parfait préviens moi s'il ya du nouveau le voilà dis toi et ben clive t'es encore en train de sauver le monde oui mais depuis quand es-tu là un bug sonore là un bug sonore j'ai anticipé le bug et j'ai désolé je corrige le son c'est bon c'est bon c'est bon j'ai compris corriger ouais comment ça j'ai tué kubka je suis censé bien le prendre si c'est une quête secondaire tu me verras pas ok bon nous on veut jouer au jeu de quoi tu me beurl ça ça ah ben c'est la mission principale comment on attend je sais plus comment on court dans le jeu je crois que c'était erin mais je me fourvoie c'est quoi tout ça j'ai l'impression du coup j'ai plus joué les gars je vais synthétiser je voudrais la pièce du bas pour mon atelier personnel c'est négociable et ça t'es venu comme ça non j'y pense depuis un bon moment ah vas-y c'est gratuit il a donné le goût de la mécanique il a vu que j'apprenais vite alors il m'a envoyé étudier à l'université de cannevers mais mon but à présent c'est qu'un jour toutes ces connaissances soient utiles aux repères et c'était impossible en restant à l'école j'ai assez appris avec un atelier je pourrais aider tu verras je vais me rendre utile ici je te le garantis et bien ma foi si il te serait fier de toi entendu alors va dire à Otto que tu restes j'ai que ça à faire ça va tu veux quoi aussi tu veux un majeur d'hommes Roméo à aborder à la queue du coup Gokopka il est pas mort je m'en avais plus je lui ai coupé les mains je me rappelle je lui ai volé son pouvoir je vais t'en sortir mais apparemment il est pas mort là c'est pourquoi je viens faire des commissions pour mid elle m'a confié ceci pour toi liste de mine minerai hop un mec pourrais-tu nous aider je vais j'en ai le titre les gars attendez faut que je change le site enfin alors dites moi si le jeu a changé les amis dans le chat je sais jamais si ça change ou pas je sais jamais si ça change ou pas je sais jamais si ça change ou pas mais où donc étiez-vous passé Mead revient de Canevers vous lui avez parlé juste à l'instant merci Duki merci Duki on reprend pas sur le meilleur truc hein mais bon hey hey merci arrête de fumer tu vas mourir passons au charpentier alors charpentier you charpentier c'est ça que Jill elle a peut-être crevé hein vu qu'elle a utilisé pas mal de pouvoir art à l'entretien complet ça lui ferait pas de mal quand même cabeza Avec ça, on pourra... Comment va, patron ? Bardolph, Mith veut construire un atelier dans le repère. Elle aurait besoin de quelqu'un de travailleur. Naturellement, j'ai pensé à toi. Eh ben, croyez-moi, j'aimerais vraiment pouvoir l'aider. Mais je suis embêté. On vient de commencer des travaux de renforcement structurel. Je décide de laisser ça de côté. Même un court instant, j'ai peur qu'il arrive le pire. Aucun de nous ne peut bouger d'ici tant que tout danger n'a pas été écarté. Priorité au repère. Putain ! Et pourquoi pas demander ailleurs ? Il y a bien un autre gars ? Ah bah oui, il doit être chez Martha à l'auberge. Bernard ! D'autant qu'il soutient notre cause. Putain Bernard ! Je verrai bien si Martha accepte. Merci. C'est rien du tout. C'est le moment... En fait, ça c'est un peu le défaut de ce jeu. C'est qu'en fait, t'as beaucoup de moments très chill comme ça. C'est très long, il ne se passe pas grand chose. Et d'un coup, il va y avoir une séance épique. On repart aux séances, on s'endort. On repart à la séance... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Comment je pars de là ? Comment on fait ? Et c'est là, MapMonde. On va chez Malta. Let's go ! Let's go ! Oh, Clive ! Alors, quel bon vent t'amène ! En fait, j'ai besoin des services d'un charpentier, ou vous savez. Accepteriez-vous de me céder Bernard pour un temps ? Moi, ça ne me dérange pas. Faut s'entraider, pas vrai ? Merci, Martha. Savez-vous où le trouver ? Apparemment, il avait affaire à Cressida, si tu voyais l'endroit. De vraies ruines. Le mieux, c'est encore d'y aller. On rappelle que je suis mort zéro fois dans toute l'aventure. Mais, vu qu'on a fait une pause d'un mois, il y a peut-être moyen qu'au premier combat, on meurt. Euh, alors, c'est où ? Attends, le mec, il est où là ? On est fou, hein ? Je vais vers la gauche. Je ne sais pas, mon chocobo. Comment j'appelle mon chocobo ? Je ne sais plus. C'est peut-être que dehors, que je peux le rappeler. Je ne sais plus du tout comment on joue. C'est R3. Let's go ! Ok. 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 Oh, c'est bien vous qui m'avez sauvé la mise. Vous cherchez quelque chose ici ? Vous, Bernard. Martha m'a dit que vous seriez ici. J'ai une offre à vous faire. Ah, vous m'en direz tant. Ouais ? Construire un atelier, donc. Mon Burin a bien besoin d'exercice, remarqué. Et puis, si ça ne dérange pas, Martha, que je m'absente, pas de problème, je me libère de suite. J'en suis ravi. Ah, et... Je peux vous demander quelque chose, là, tant qu'on y est ? Non. Je vous écoute. Ce village, là-bas, c'est Cressida, là où j'ai grandi. Tout le monde a déserté, sauf mes parents qui y sont enterrés. Vous voyez, je suis venu exprès pour eux. J'ai même réparé ce pont pour accéder au village. Tout ça pour trouver l'endroit grouillant de monstres. Vous voulez que je nettoie, c'est ça ? Vous êtes connu comme la terreur des monstres et des vilaines bêtes, pas vrai ? Est-ce que vous pourriez m'aider ? Je peux faire ça pour vous. Oh, c'est bien aimable. Bonne chance. Bien, ça va m'entraîner. Ça va m'entraîner à combattre, les gars. Dites-vous que je passe d'un FPS Remnant 2, je passe à Baldur's Gate 3, qui est un... Tu joues à la souris. Je passe ensuite. Ah, du FF. Ah, du Elden Ring, juste après. Eh, j'ai perdu. Les deux. C'est ça, le multigaming ? Comment je fais les pouvoirs, déjà ? C'est carré. C'est carré. Ah, c'est vrai qu'il y a les exs qui parfaites dans le jeu, j'oubliais. Ok. Ah, c'est cool. C'est parce que ça ne va pas. C'est pas fou. T'es mauvais. Yaaaaam. V Factif Brilliant. Attends Je galère avec les touches les gars Ok on rapprivoise les touches C'est parti Sous-titrage ST' 501 Et voilà les potes Let's go Et ouais Bernard Je suis rouillé d'un mois mais Ça va Et depuis quand ce village est-il à l'abandon Pardon Oh vous savez y'a eu l'annexion impériale Le fléau noir C'était trop pour ce village Tout le monde a préféré s'enfuir Et je vous parle de ça mais C'était y'a des lustres Crécida est devenu bien sinistre Quelle tristesse C'était pourtant un havre de paix C'est triste Une prière rapide Ok Je crois que j'ai fini ce que j'avais à faire Ok On repart au repère Je pense que je vais mourir du coup J'avais commencé J'avais comme objectif de ne pas mourir En fait Bah j'étais vraiment jamais mort J'ai failli une fois Mais On était sortis Mais là Ça me parait compliqué Tu reprends le jeu en plus Ça a chauffé à Rosalie Ça a été Pas mal Tes commandes ont été passées Et j'ai trouvé un charpentier nommé Bernard Il devrait bientôt arriver C'est génial Merci Clive Et sinon Tout se passe bien Mead Ouais Blacksorn et Caronne m'ont envoyé mes commandes Et les plans de l'atelier sont fin prêts Donc quand Bernard arrive On peut s'y mettre C'est chouette Ok J'espère que ton atelier Il va être bien Qu'est-ce qu'elle va me donner de plus Que Blacksorn en fait C'est la question Voilà une bonne chose de faite Allons voir comment va Jill Oh Jill elle doit être ton PLS la pauvre C'est la première chose de la première chose Comment va Jill Ça s'arrange Mais elle doit se ménager à tout prix Je vois Je compte sur toi tu sais Et tu as bien raison Oh Gab te cherchait Il voulait que je rejoigne à la bibliothèque Gab le meilleur Pourquoi ? Ah c'est vrai Il voulait parler de Talgor au professeur J'irai dès que possible Talgor est en ce moment en Super Saiyan C'est bizarre Talgor est un chien mystérieux Il y a 1 million de cas de secondaire Mais ils sont vraiment pas intéressants On les fera pas On en a assez fait pour comprendre Que c'était nul à chier C'est dommage d'ailleurs Que les cas de secondaire soient à chier Là pour le coup Elles portent vraiment bien leur nom Clive Où t'étais passé ? On voulait te poser 2 ou 3 questions sur Talgor Comment tu l'as eu ? Qui te l'a donné ? C'est mon père Il l'a recueilli Louveteau au cours d'une expédition dans les Terres du Nord Il l'a entendu glapir Il a vu qu'il était seul Et il n'avait pas de meute Donc il l'a ramené Ça te dit quelque chose ? Cela pourrait confirmer ma théorie Clive Je suspecte Talgor D'être en fait un loup des glaces Cette créature est rare Elle viendrait des lointaines Terres du Nord de Valistea Dans l'un de nos plus anciens ouvrages Il est fait mention d'un loup des glaces Qui aurait été le gardien d'une ancienne reine du Nord Sa maîtrise de l'éther était telle Qu'il pouvait avoir recours à la magie Il s'appelait Fenrir Fenrir comme d'hab Le loup des glaces Petalgor Bon Les annales n'en font pas clairement état Mais tout me pousse à croire que cette reine était une émissaire de Shiva L'émissaire de Shiva descend toujours du peuple du Nord Alors ce loup du Nord a peut-être un lien avec le peuple de la glace Les pouvoirs de Jill impacteraient Talgor De quoi ? Ce serait possible Pour tout le monde j'étais son maître mais C'est de Jill qu'il était le plus proche Il était le fidèle compagnon de l'émissaire de Shiva Et aujourd'hui Ses pouvoirs se réveillent Quand sa maîtresse est dans l'impasse Ça doit être ça Si Talgor a cherché à repousser ses enfoirés de l'Empire C'était pour protéger Jill Oui Cette explication serait crédible Une spécificité du loup des glaces Encore devait-il s'éveiller Bien joué Talgor Tu ne cesseras donc jamais de m'étonner Et pour ce qui est de votre autre question Sa santé ne devrait pas fléchir Talgor est un véritable ventre sur pattes Ce matin encore J'ai eu du mal à l'empêcher de manger mes graines Oh te voilà Je t'ai cherché dans tout le repère Bernard est là On a besoin de toi vite fait avant de se mettre à bosser J'arrive dans une minute Mais relou elle est mid là Car c'est le roubignol Ok donc elle a fait son atelier C'est merveilleux Content que ça te plaise J'y serai jamais arrivée toute seule Merci du fond du coeur De rien Je vous promets que je vais tout donner Je vais bosser nuit et jour pour le repère Et je ferai des recherches Vous verrez Je vais faire des trucs complètement inédits J'ai hâte de voir ça Ok Elle fait quoi en fait de spécial On s'est peut-être pas plus tard je pense On va aller à Viviane Il est en bas ou Je suis sûr que Sid va s'occuper de Kupka Non Kupka il est pas mort en fait C'est Polo Polo C'est à côté du Mok je crois Viviane Ah fait chier Ouais c'est ça C'est du Mok je pensais que c'était à faire le mur mais non Papapam Tu as des nouvelles pour Kupka Rien de concluant J'ai bien quelques pistes Qui pourraient nous mener à notre géant de pierre Mais ce n'est pas encore confirmé Si seulement quelqu'un avait pu les apercevoir près de Rosalice Bon Un peu de patience Si quelqu'un peut résoudre cette énigme c'est bien toi Et je suis prêt à attendre le temps qu'il faut J'aimerais bien voir Annabella aussi un jour Ouais D'accord Quoi ? Tu comptes rester planté là à attendre alors ? Est-ce que ça pose un problème ? Tu veux que je te dise ? C'est bien une chance pour nous que le trône de ton père ne te soit pas revenu Tu aurais fini en souverain despotique Rassure-toi comme je n'étais pas l'héritier Ça ne risquait pas d'arriver Ce n'est pas plus mal Clive Tu as une minute ? C'est que On a de la visite Qui donc ? Eh bien Non Merci mille fois Des clients comme vous Il m'en faudrait plus Ah j'adore cette VF Bon garçon Ouvre une bouteille et dresse ta plus belle table Ton oncle préféré est là Ha 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 Ouais OMG Au même moment Chez les riches Je vais me masquer un peu Hop disparition C'est beau hein putain Les Dalmecques ont déposé une demande d'armistice Comment devons-nous y répondre ? S'ils sont prêts à se déclarer responsables Ils nous seraient favorables d'accepter En tout cas Il est essentiel de demander d'importantes réparations Les réserves de port-gémeaux sont bien moindres que prévues Oui Nous avons bien des bouches à nourrir Il serait judicieux que les Dalmecques paient pour la trêve qu'ils disent vouloir Bien sûr Rien de tout cela n'aurait été possible Sans votre admirable intervention Prince Octavien Tout à fait Je doute que nous aurions pu trouver le courage De tenir tête à l'effrayant Titan Et encore moins L'assurance de le convaincre L'Empire vous est redé